Bonjour c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée, je vous retrouve aujourd'hui avec ma jolie Flower Girl que j'avais reçue de chez DIY Digital Art que je trouvais absolument magnifique, je l'avais commandé en même temps que la Divination Girl que je vous ai déjà présenté sur la chaîne si vous n'avez pas vu les vidéos je vous remets le lien en petit i d'information de l'unboxing et de la toile Divination Girl qui était vraiment magnifique et du coup je me suis dit qu'il était temps de faire cette petite Flower Girl que je trouve absolument magnifique que j'ai mis dans ma sélection de printemps, pareil je vous remets le lien dans le petit i d'information et dans la barre de description si vous voulez retrouver ma sélection de printemps j'avais mis cette toile qui changeait un petit peu des autres, qui était beaucoup très papillon là j'avais décidé d'intégrer cette toile, alors c'est vrai que de premier abord c'est pas du tout une toile dont j'ai l'habitude c'est une toile avec un dessin un petit peu manga, mais pour une fois c'est un dessin manga avec une demoiselle habillée et ça c'est assez rare finalement pour le souligner et j'avoue quand j'avais vu cette toile je l'avais trouvé absolument magnifique et je pense que quand vous la voyez là maintenant vous comprenez tout à fait pourquoi alors j'ai déjà pas mal avancé, vous voyez j'ai fait tout le bas au niveau des fleurs j'ai fait toute la robe, il me reste un petit peu le niveau des cheveux là le haut de la robe il me reste surtout toute l'arche à réaliser et comme vous pouvez le constater nous avons des diamants absolument magnifiques puisque nous avons ces magnifiques diamants en forme de rose nous allons avoir beaucoup de petites feuilles vertes comme ça à poser tout ici donc ça va vraiment être très très joli la colle colle très très bien, les symboles sont imprimés de façon très claire comme vous pouvez le constater c'est vraiment très très agréable à faire et la colle est bien positionnée sur les symboles et pas partout donc ça permet d'avoir une précision vraiment très très confortable, très agréable il y a un très très beau travail d'encollage qui a été fait sur cette toile elle est vraiment très très jolie on a 11 types de strass sur cette toile et ils étaient livrés en petits sachets zip donc du coup j'utilise directement les petits sachets pour conserver mes diamants ça va très très bien j'ai déjà posé je crois tous les diamants roses presque, il ne me reste plus ici que quelques diamants je vois que j'ai oublié quelques E et puis il me reste les A et puis là aussi il me reste des E C, et puis là quelques C j'avais pas vu hop il est dé, en fait il me reste encore un petit peu de strass de chaque couleur à poser j'avais pas fait attention qu'il en restait en haut et puis il y a surtout là au niveau de l'arche que nous allons réaliser ensemble parce que je pense que ça va être très très joli j'ai vraiment hâte de voir le résultat quand je vois le bas de la toile je le trouve vraiment magnifique alors je pense que l'ensemble complet va être vraiment sublime alors écoutez je m'y remets et on se retrouve juste après pour mon avis final à tout de suite Musique de générique Hola et voilà je vous retrouve avec la toile terminée donc je la trouve absolument magnifique elle me plaît énormément j'adore les gammes de couleurs de cette toile j'adore ces roses avec ces verts j'adore ce vert avec ce jaune et ce rose avec ce jaune franchement les couleurs se marient parfaitement bien c'est vraiment magnifique j'adore le fond qui est vraiment beaucoup plus foncé qui permet de bien mettre en relief la demoiselle j'adore la façon dont sont placés les diamants dans le pli de la robe dans tous les plis des robes ici le long de la chevelure je trouve ça magnifique j'apprécie qu'au niveau de l'arche il n'en est pas fait des tonnes et qu'il nous est juste mis cette petite série de gros diamants ici quelques petites gouttes pour faire des petites feuilles un petit peu partout on a ces jolies roses qui sont directement posées par le diamant c'est vraiment sublime au niveau de sa coiffure j'aime qu'on ait des roses à nouveau que l'on retrouve qu'on ait la petite touche de vert avec le collier autour de son cou je vous montre de plus près on a la petite touche de vert autour de son cou on a des petites touches violettes un petit peu partout histoire de faire un lien entre la demoiselle et le fond franchement au niveau des couleurs c'est vraiment magnifique j'aime la façon dont ils ont posé les diamants sur les plis de la robe on a vraiment tous les plis ici on a ici tous les plis également du drapé de sa robe c'est juste sublime on imagine bien la longue chevelure à la réponse franchement c'est magnifique j'ai vraiment apprécié faire cette toile j'ai adoré travailler ses diamants, ses couleurs j'ai adoré faire ses fleurs à base des petites gouttes j'ai adoré poser directement les grosses gouttes j'aime beaucoup ici toutes les petites gouttes ça fait vraiment un effet très fin, très fini, très très joli j'aime beaucoup donc vraiment cette toile c'était vraiment un plaisir de la faire je tarde beaucoup à vous la montrer j'en suis désolée mais vraiment elle était très très plaisante à faire je l'ai adoré la faire ma fille a adoré la voir elle m'a mis tout de suite une option maman tu la mettras dans ma chambre bien évidemment puisque c'est là que je pensais l'accrocher au niveau des diamants très belle qualité très agréable à poser la colle était bien placée sur les diamants j'ai pas eu de soucis de colle décalée elle dépasse un petit peu par endroit mais vraiment rien de méchant bien évidemment je vernirais j'utiliserais je pense le vernis-colle de chez Cultura en diluant ça rajoutera des petites paillettes vertes en plus sur la toile ce qui fera encore un petit côté plus précieux à cette toile et je pense que ce sera très joli au niveau des diamants je vous montre rapidement ce qu'il me reste donc au niveau des strass les diamants étaient livrés directement en sachet ça c'était nickel ça m'a permis de mettre juste mes symboles sur les sachets j'aime quand c'est comme ça ça évite des manipulations donc c'est très bien donc voilà ce qu'il me reste au niveau des différents diamants il me reste pas mal de petites roses donc ça c'est rigolo c'est chouette je pourrais m'en servir pour autre chose peut-être donc voilà voyez il y avait largement de quoi faire donc ça c'est vraiment nickel les diamants étaient beaux bon bien sûr quelques strass abîmés mais ça c'est toujours pareil dans tous les kits où nous avons des strass il y en a toujours quelques-uns qui sont un petit peu qui sont un petit peu érayés sur le dessous il y a juste le marron où j'ai trouvé que la qualité était un petit peu moindre sur cette couleur-là par rapport aux autres que les diamants étaient plus abîmés pas mal rayés dessous en fait et du coup ça se voit surtout dans les couleurs foncées je trouve que ça se voit beaucoup plus puisque les symboles sont clairs en dessous dès que c'est du foncé et bien tout de suite on voit le clair qui ressort beaucoup plus alors que sur une couleur claire ça se voit un petit peu moins je trouve donc les marrons étaient un petit peu plus bof que les autres mais bon ça va ça va ça va au niveau de la cire j'avais utilisé la cire fournie dans le tool kit et elle allait très bien donc c'était nickel voilà pour cette toile je pense que je vous ai tout dit dessus que vous dire de plus à part le fait que je la trouve très jolie et qu'elle était très plaisante à faire dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez je sais que vous étiez plusieurs à la trouver superbe lors de l'unboxing donc dites-moi si elle vous plaît si elle a la hauteur de vos attentes si du coup en l'ayant vue vous aviez également craqué dessus dites-moi tout je vous retrouve dans les commentaires pour en discuter n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos pas mal de choses toujours à vous montrer il doit me rester une ou deux toiles de la sélection de printemps encore à vous montrer et je pourrais la clôturer cette sélection aura beaucoup trop traîné en longueur puisque je n'aurais pas pu vous mettre poster les vidéos à la fin du printemps et au début de l'été donc du coup il faudra que je clôture ça rapidement prochainement donc on fera ça bientôt donc voilà dites-moi si vous attendiez cette toile et si elle est à la hauteur de vos attentes je suis curieuse de savoir voilà bah écoutez je vous dis à très vite sur la chaîne prenez soin de vous à bientôt tchou tchou et si elle est à la hauteur de vos attentes de vos attentes de vos attentes s'chool Dios et espérons parlez enfin m Sous-titrage ST' 501